C'est pas vite, c'est simplement. Alors regardez, il y en a certains qui se sont demandés, mais retraite mariale, il n'y a qu'une fois, quoi. On a parlé des tas de choses qui sont quelquefois un peu intellectuelles, je sais bien, mais en fait c'est une retraite mariale, vous avez compris. Et à la fin, mon cœur immaculé triomphera, c'est normal, ça vienne le dernier jour. Vraiment. Parce que finalement, c'est l'image de notre vie. Elle s'est cachée, elle était là tout le temps, la maman, la reine. Et je vais vous raconter sa vie. Alors simplement, dites-vous bien que, je n'ai pas lu Maria Valtentard, ni tout, donc il y a des tas de choses qui sont, que vous n'allez pas connaître, des tas de choses que vous allez connaître, puisque je vais reprendre rapidement les mystères joyeux, etc. Mais qui viennent de l'alliance, enfin c'est de la déduction, quoi, par des grands théologiens, par des petits théologiens, par moi. Donc si vous n'êtes pas d'accord, ça n'a pas d'importance. Vous repensez la chose à votre façon. Par exemple, si vous pensez que le Christ est apparu à la Vierge Marie le dimanche de Pâques, ou si vous pensez qu'elle n'est pas apparue, vous verrez, c'est libre. Mais il y a deux possibilités, donc vraiment la liberté. Et tout ça pour vous dire que, je vais le faire en rapport avec tout ce qu'on a vu. Vous allez voir comme la vie de Marie se prolonge, évidemment, maintenant dans l'éternité. Donc d'abord, je vous rappelle un petit peu son début. Et Notre-Dame, plutôt, Notre-Dame Anne de Beaupré, vous savez, eh bien, elle était une maman qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il y a eu des... Comment on connaît la vie d'Anne ? On ne la connaît pas. Il y a quelques évangiles apocryphes, mais on ne sait pas si c'est vrai. On la connaît par un truc qui s'appelle la tradition, uniquement. Tradition qui, je vous signale, c'est là que c'est amusant. Parfois, il y a des papes qui ont retiré Anne du Calitodrie des Saints. C'est arrivé. Puis d'autres papes qui l'ont mis, pourquoi ? À cause des fidèles, c'est-à-dire qu'ils s'obstinaient à prier une sainte dont on ne savait rien. Mais eux, ils savaient. C'est arrivé, hein ? Bon, plusieurs fois. Il y a même le pape Léon XIII qui a voulu l'a retiré. Léon XIII, ce n'est pas vieux, hein ? C'est 1880, etc. Et alors, on doit ça à Anne-Catherine Imrich, par exemple. Anne-Catherine Imrich, elle est béatifiée, donc c'est bon signe. Et quand elle l'a vue, elle a vue que c'était une femme d'à peu près... Elle paraissait 55 ans, mais Marie d'Agrèda dit qu'elle avait 45 ans. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Son mari, Joachim, qu'elle avait rencontré, depuis longtemps, elle en était désolée parce qu'une femme stérile, chez les Juifs, c'est catastrophique. Vous savez bien, c'est signe de malédiction. Puisque chez nous, la fécondité est spirituelle, mais chez eux, ça passe tout par la chair. Je vous ai dit ça. Le peuple juif, ça passe par des choses comme ça. Avoir une bonne famille, des enfants, signe de bénédiction. Elle est allée au temple de Jérusalem, comme son ancêtre. Vous vous rappelez ? Anne, mère de Samuel, qui avait d'ailleurs été chassée par un prêtre parce qu'elle priait comme ça. Il croyait qu'elle était saoul. Non, elle disait, je veux demander à Dieu un enfant. Et c'est là que t'étais né Samuel. Ben, Anne a fait la même chose. Et alors, Anne-Catherine Emrich, je peux la citer, hein, je n'y serai pas Maria Valtorta, puisqu'on ne sait pas encore si l'Église la reconnaîtra, mais Anne-Catherine Emrich, elle est bien heureuse. Elle dit qu'elle racontait à son mari qu'elle a vu, sortant du sanctuaire, elle n'avait pas accès au sanctuaire, c'était les femmes, vous savez bien, elle était en dehors du temple, dans le parvis. Elle a vu comme une étoile qui s'est dirigée vers elle le soir alors qu'elle priait et qui a éclaté sur son ventre de mille couleurs comme l'arc-en-ciel. C'était incroyable. Et en même temps, une voix qui disait, qui lui disait intérieurement, une sorte, vous 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 rappelez comme on disait hier, une intuition, mais qu'elle a pris comme venant de Dieu, qu'il t'arrive ce que tu as demandé. Elle est revenue, et puis effectivement, elle est tombée enceinte, elle s'en est rendue compte. Ils avaient décidé avec Joachim que si c'était un garçon, ils l'appelleraient Samuel. Si c'était une fille, bien, évidemment, l'étoile, elle avait eu cette intuition, donc l'étoile, en hébreu, étoile du matin, Mariam, voilà. Et ça a été une petite fille. Seulement, je voudrais vous montrer une chose que m'a envoyée Gisleine, là, vous allez voir, il se passe quelque chose d'étonnant. Vous voyez, c'est cette image-là, dont elle parlait l'autre jour, et je vous disais, je n'avais pas compris ce qu'elle disait, mais c'était ça, cette image-là, vous voyez, qui paraît-il éprise quand il y a des fécondations in vitro, et quand un petit envul est fécondé, un éclair, paraît-il, je ne sais pas, Gisleine, c'est ça ? Sylvaine. Sylvaine, oui, c'est Sylvaine, pardon. Eh bien, la chose que personne ne pouvait savoir, c'est cette petite fille qui a reçu son âme à sa conception, comme tous les petits bébés du monde, a reçu en même temps, dans le ventre de sa mère, qui était donc l'Éden, le jardin d'Éden, une grâce de présence de l'Esprit-Saint absolument incroyable. Et vous me dites, mais pourquoi, pourquoi, c'est pas possible ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, oh, non, il tient une heure, de toute façon, j'en avais besoin que pour ça, puisque Sylvaine m'avait envoyé ça, j'avais promis que je le montrerais. C'est pas possible, puisqu'il faut bien qu'elle soit sauvée par le Christ. Je vous signale que pendant des siècles, les grands théologiens ont dit, elle ne peut pas avoir reçu la grâce d'Ève à ce moment-là, sinon elle n'est pas sauvée. Saint Thomas d'Aquin s'est opposé, il a dit, elle a été purifiée juste après sa conception. Quand arrive un petit théologien qui s'appelle Don Scott, qui n'est même pas béatifié, je crois qu'il est béatifié maintenant, quand même on a fini par le béatifié, qui a dit, mais c'est pas compliqué, la solution c'est que le verbe qui est au-delà du temps, sachant ce qu'il allait faire 50 ans plus tard, puisque ça se passe là en moins 14, les dates, vous savez bien, elles sont un peu, disons moins 20, on va dire comme ça, puisque Jésus est né en moins 6, et bien en fonction de ce qu'il allait faire 50 ans plus tard, lui a donné par sa rédemption la grâce d'Ève, afin qu'elle puisse être là. Ça veut dire qu'il préparait déjà ce qu'elle allait faire à la croix. Alors, un rôle très important qu'on verra tout à l'heure, donc la grâce originelle, ça veut dire que Marie, dès sa conception, a une présence de l'Esprit-Saint, mais attention, c'est un petit bébé, donc au début, la présence de l'Esprit-Saint vibre dans son âme de petit bébé. Ne croyez pas qu'elle connaît tout, etc., elle n'a pas la vision béatifique, c'est la même grâce qu'Ève, une présence intense que la plus grande mystique n'a pas. Évidemment, vous savez comment ça se passe, le démon, depuis Adam et Ève, depuis qu'il y a eu le péché originel, a reçu un droit absolu qu'il exige que dès qu'on est conçu, ou quelquefois un peu après, d'aller visiter notre psychisme pour voir comment il va pouvoir se glisser pour nous tenter. C'est un droit normal que Dieu lui respecte parce qu'il y a les combats, etc., à ce qu'on avait vu pendant la retraite. Là, il ne pouvait pas s'approcher, à l'intérieur de Marie, dans son psychisme, puisqu'elle a son âme, son psychisme n'est pas développé, mais il ne peut pas du tout s'approcher. Il y a quelque chose comme ça, son psychisme se développe, c'est-à-dire sa vie sensible. Il ne peut pas s'approcher. Il comprend, hein ? Il a instantanément, il comprend. Il connaît l'écriture. Vous vous rappelez l'histoire, un texte ancien, une vierge, machin, une jeune fille concevra un enfant, voici le grand signe qui est donné. Donc, il se méfie, et il exige de pouvoir l'approcher. Il ne peut pas. Il y a des anges qui la gardent. Ça veut dire que l'Éden, pour Marie, c'est exactement l'Éden d'Ève. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, mais Ève, est-ce que c'était vraiment un paradis où il n'y avait rien, pas de mort, etc. Il n'y avait pas de mort de l'homme et de la femme, c'est-à-dire d'Adam et Ève, mais c'était le vrai monde de maintenant, avec des lions, des tigres, qui se mangeaient entre eux et qui permettaient à Adam et Ève de voir que, effectivement, quand Dieu disait « vous mourrez si », c'était réel, c'était aussi la mort physique. Tandis que Marie, elle arrive dans un monde où il y a des méchants. Donc, elle naît neuf mois plus tard. Et c'est une petite fille. Donc, ses parents l'appellent Marie. Je vous signale que Anne et Joachim sont des gens comme nous, avec le péché originel, ils ne savent pas qu'elle a une grâce particulière. Ça ne se voit pas du tout. C'est un petit bébé très sage, mais un petit bébé. C'est caché. C'est le secret de Dieu, le fait qu'il habite dans son âme, que la Trinité habite dans son âme. Ça veut dire une vie mystique intense. Évidemment, le démon tourne autour, il rôde, parce que vous dites « c'est injuste », quand même. Nous, on est tenté de... Vous voyez, quand on est petit, on pique le bébé des copains. Et c'est la même chose que piquer, je ne sais pas, de l'argent quand on est adulte, sauf que c'est nos péchés d'enfant. Mais elle, elle est très sage. Et à un moment donné, quand elle a eu l'âge de raison, Lucifer a eu l'autorisation enfin de l'approcher. Vous me dites « mais pourquoi ? » Pourquoi ? Tout simplement, toujours pareil, pour la liberté, Dieu ne forcera jamais quelqu'un à l'aimer s'il ne l'a pas choisi librement. La liberté est une condition de l'amour. Donc il faut qu'elle ait une autre proposition. Et il l'a fait, mais avec une certitude absolue. Personne ne lui a jamais résisté. Il l'a approché. Alors vous me direz, mais comment il l'a approché, Lucifer ? Visiblement, il lui est apparu, parce qu'elle voyait aussi les anges, comme en Éden. Donc si elle voit les anges, elle voit le démon. Et comme on connaît, nous, par l'essence, il a une permission de lui apparaître selon la manière la plus puissante dont un être humain peut connaître. C'est-à-dire l'essence, ça va à l'intelligence, et il lui explique, comme à Ève. Alors donc, tu ne peux rien faire ? Etc. Vous vous rappelez ? Je vais te dire la réalité. C'est que tu crois que c'est parce que Dieu est bon ? Pas du tout. Il te domine de cette façon-là. Mais si tu choisis toi-même quand même ta liberté, tu es de l'inadu, maintenant tu es un peu grande, tu verras, tu pourras choisir le bien et le mal, tes yeux s'ouvriront, tu seras comme un dieu. Enfin, vous connaissez le truc. Et vous savez qu'Ève avait discuté avec le démon, hein ? Et le démon, il ne faut pas discuter jamais, même quand il vous dit des vérités. Parce qu'il dit des vérités, le démon. Rappelez-vous quand il dit de Jésus, je te connais, tu es le fils de Dieu, tu es-tu venu pour nous perdre ? Il le fait taire. Ça veut dire que quand dans l'exorcisme, le démon dit des choses, des révélations sur ce qui l'énerve le plus, attention, il ment un peu. Et donc, il ne faut pas même pas l'écouter dans les exorcismes. Donc, envoyer des textes où le démon a confessé que quelque chose, le bouquin, il faut l'envoyer balader. Parce qu'il y a forcément le piège derrière, caché. Il est comme ça, Jésus l'avait dit. Eh bien, elle attendait, elle était bien obligée. C'était violent. Elle n'a jamais répondu. Elle était tournée vers la Trinité. Comme nous, dans la prière, simplement, enfantinement, pauvrement, ne se connaissant pas du tout, aucune idée de sa grâce. Absolument aucune idée de la grâce qu'elle avait. Simplement, en en vivant, au jour le jour. Et voilà, il l'a attaqué. Il n'est pas réussi. C'est la première fois où c'est réalisé la parole. Vous vous rappelez ? La descendance, ta descendance, Ève, lui écrasera la tête. Écraser la tête du démon, ce n'est pas écraser la tête d'un serpent, c'est humilier un ange puissant à qui personne n'a jamais résisté. Et c'est une enfant de 7, 8 ans. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est l'âge de raison. Voilà. C'est incroyable comme truc. C'est unique. Bon. Et le temps a passé. Et vous savez, Anne, elle avait fait sans doute, d'après Anne-Catherine Imerich, Saint Anne avait fait un vœu. À savoir que, si elle était enceinte, elle consacrerait son enfant au temple. Donc on pense qu'effectivement, à un moment donné, elle est allée, l'a déposée au temple de Jérusalem pour être un petit peu comme les faisaient les grecs. Vous savez, une vestale. Au moins le temps de son enfance, puisqu'elle a devenu adulte, elle devrait se marier. Une sorte de vierge consacrée qui aurait un enseignement par les prêtres, etc. Elle y est allée. Et là, on sait, on sait, c'est le mystère que tu as médité tout à l'heure, qui s'appelle la présentation au temple. Non, ça c'est pour Jésus, qui s'appelle, comment pour Marie ? De Marie, oui. Voilà. Non. Alors il y a Jésus qui a été présenté, mais Marie, quand elle a été présentée, on le sait, elle a fait un vœu de consécration. Certainement. Je vais vous dire comment on le sait, c'est que c'est très très simple. Alors elle se consacre à Dieu, elle donne toute sa vie, elle renonce à tout. Elle fait, c'est un vœu total de renoncement à sa volonté. Voyez le fameux vœu d'obéissance que font les religieux, mais elle s'est portée par sa liberté, par son amour. Il n'y a pas de puérilité. C'est extrêmement adulte comme vœu. Et c'est le vœu le plus compliqué qu'on peut facilement tourner, je vous avais dit, en dégradation. La preuve, c'est qu'elle revient chez ses parents de temps en temps, il y a 14 ans, elle revient. C'est le pape Jean-Paul II qui a dit 14 ans. Et là, alors qu'elle est dans la chambre, peut-être à aider, lui apparaît la grande lumière d'un simple petit archange. Pas un chérubin resplendissant, un archange. C'était l'archange Gabriel, vous le connaissez. Et qui lui dit, notez bien, voici, donc je vous salue Marie, pleine de grâce. Pourquoi elle est toute troublée à cette salutation ? Parce qu'on la regarde. Et qu'elle, elle n'a jamais eu l'habitude de se regarder. Donc il semble révéler qu'elle est pleine de grâce. Donc ça la trouble. Le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Vous avez remarqué, il ne lui demande pas, voudrais-tu, virgule, Marie, virgule, concevoir et enfanter un fils qui sera appelé. Donc certains s'offusent en disant, mais il n'y a pas de liberté. Mais ce n'est pas ça, c'est que Marie a tout consacré. Elle est d'accord à l'avance. Elle était même prête. Son voeu, on a dit qu'il était son voeu de religion, si vous voulez, chose interdite chez les Juifs, était conditionnelle parce qu'elle devait se marier. C'est une femme juive. Donc si Dieu avait voulu, elle aurait couché avec Saint Joseph, avec qui elle venait de se fiancer. Et en plus, ça marchait, il était prêt à la respecter. On ne connaît pas trop son âge, mais elle était fiancée, déjà. Mais un mariage blanc, il avait respecté. cette volonté qu'elle lui avait confiée. La preuve, comme on le sait, parce qu'il répond à l'ange, comment cela se ferait-il ? Je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas d'homme au sens biblique, c'est-à-dire je ne couche pas avec un homme, mais aussi je ne connais pas d'homme, c'est-à-dire je ne vais pas coucher avec un homme. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'a répondu l'ange, que je n'insiste pas, voilà, parce que je vais passer, on va aller aux choses que vous connaissez moins. « L'Esprit-Saint fera ça sur toi. » Et elle part chez Elisabeth tout de suite, puisque l'ange lui a annoncé qu'Elisabeth avait été elle-même enceinte pour l'aider, sans du tout se soucier des conséquences qu'il peut y avoir. Puisque quand elle revient, après avoir aidé Elisabeth, elle est donc enceinte et ça se voit, il y a un petit bidon. Et elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien, on en est sûr. De toute façon, qu'est-ce qu'elle pouvait dire ? Vous imaginez votre jeune fille qui vient vous voir, qui est enceinte et qui dit « J'ai vu un ange qui m'est apparu et qui m'a dit que... » Ben, elle ne dit rien. Et elle est complètement confiante et elle a raison. Elle se dit « Ben, s'il m'a fait ça, il arrangera tout. » Seulement Joseph, lui, là, il se trouble. Il se trouble. Vous savez, quelques personnes disent que Joseph était immaculé conception. Je ne pense pas. C'est un homme de l'Ancien Testament. La preuve, c'est qu'il va demander conseil au prêtre. Il lui fait confiance à Marie, mais en même temps, là, quand même, il ne faut pas le prendre pour un jambon, comme on dit. C'est vrai. Et donc, sûrement, qu'il est allé voir les prêtres et il a reçu deux conseils des prêtres. Un prêtre discret qui lui a dit « Tu peux la dénoncer publiquement. » Et vous connaissez la loi de Moïse, je vous ai expliqué. Je vous l'ai dit l'autre jour. Il faudra qu'elle se justifie. Et si elle dit qu'elle a été violée, dans la... Enfin, etc. Mais je ne pense pas qu'ils appliquaient ça aussi férocement. Ils arrivaient à contourner. C'est un peu comme les musulmans, maintenant. Quand une jeune fille a eu un petit copain et qu'elle est enceinte, ils disent qu'elle a été violée qui était son petit copain et ça évite le déshonneur, ça évite des choses comme la lapidation. C'est des techniques. Les parents ne sont pas idiots. Il y aurait des techniques. Mais lui, il n'a pas pensé à ça. L'autre solution, c'était de la répudier secrètement. Elle serait allée accoucher plus loin. Les gens seraient dit « C'est Joseph, il n'aurait rien dit. » Et puis, elle aurait quand même été mal vue. Et puis, il s'était vraiment décidé à prendre la solution, évidemment, de dire « Écoute, tu as dû faire une bêtise, tu ne dis rien, mais moi, je te répudie. » Et c'était vraiment angoissant. Quand l'ange lui est apparu, vous vous rappelez, il lui a dit « Ne crains pas de la prendre pour épouse, ça vient vraiment de l'Esprit-Saint. » Voilà. Alors là, il a absolument compris, je pense, que c'était la fameuse Vierge qu'allait mettre au monde le Messie. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit l'autre jour ? Certains disent « Mais il a dû coucher avec après, après parce qu'il y a des frères de Jésus. » Les frères de Jésus, ce n'est même pas la peine de chercher. Leur mère est nommée dans l'Évangile. Elle s'appelle Marie, femme de Clopas. C'est la soeur de Jésus. Elle est la mère de José, Salomé, c'est la soeur, etc. Et Jacques. Et elle était présente à la croix avec Marie. C'est donc la soeur de Marie, en fait sa cousine. Et donc, voyez, soeur, cousin, etc. Et Marie, c'est le homme qui le dit, elle est restée Vierge avant, Vierge après. Mais surtout, regardez bien ces trucs qui paraissent complètement loufoques. C'est du Moyen-Âge. Vierge pendant son accouchement. Elle a mis le bébé au monde, Vierge pendant, vous dites, mais ce n'est pas possible. Donc il n'a pas de corps, Jésus. Comment il est sorti ? Ben, en fait, toutes les grâces physiques, toujours pareil, Marie est une femme juive, physique, elle les a. Elle est mère, elle est Vierge, y compris physiquement. Dieu est capable de le faire, donc il passe comme un rayon de lumière, comme quand il rentrait dans les pièces fermées, vous savez, après sa résurrection. Elle est épouse, elle est religieuse consacrée, pour signifier qu'elle a toutes les grâces spirituelles. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi l'Église, elle est dogmatisée, qu'elle était Vierge pendant, ça ne sert à rien, tu allais regarder des tailles comme ça, donc que son hymen n'a pas été déchiré. C'est pour signifier les grâces spirituelles. Elle a toutes les grâces, vraiment. Elle a connu tout notre destin. Elle est une femme mariée, elle est une Vierge consacrée, donc les religieuses, elles ont comme patronne, les femmes mariées, qui ont des soucis de couple, elles ont comme patronne, etc. Parce que des soucis de couple, on en a eu, vous avez vu. Quand elle accouche tout de suite, il y a l'histoire de ces mages qui viennent. Et ces mages, c'est assez étonnant comme truc, parce que ça justifie le Concile Vatican II, je vous l'avais dit. Les mages, ce ne sont pas des rois mages, ce sont des magiciens, c'est-à-dire ce sont des païens, des païens classiques, qui regardent dans le foie des animaux, qui regardent l'astrologie, etc. Vous voyez, tous les trucs qui sont sataniques, quelquefois, et bien ils sont présents. Ce qui montre bien que le Vatican II a raison. Dans les religions, ou Medjugorje, la Vierge est dans les religions, ou le Seigneur est dans les religions comme un guide qui conduit son bateau. Ce qui ne veut pas dire que ces religions sauvent, mais que Dieu a mis des semences de la vérité pour conduire à Jésus, c'est évident. Et ça continue maintenant. Il sait pourquoi on l'a vu, pour ne pas qu'il n'y ait qu'une seule religion, c'est la sainte religion, parce que sinon, voilà, on devient costaud. Ils viennent, là, et le roi Hérode, décide, parce que lui, c'est un paranoïaque, un vrai, c'est connu par Flavius Joseph, il valait mieux être le chien d'Hérode que sa femme. Il a tué sa femme à coup de pied une fois, parce qu'il croyait qu'elle avait trompé. Un jour, on lui a signifié que ses grands-fils voulaient prendre sa place, zigouillés, et donc les enfants tués au Temple, c'est probablement vrai, même s'il y a une seule source, c'est l'Évangile. Pas tué au Temple, tué à Bethléem. Et donc, elle est partie, elle s'est rendue sans doute à Jérusalem avec Joseph, en passant, et c'est là qu'il y a eu cette parole prophétique qui est arrivée pour la première fois, parce que je vous fais remarquer qu'à l'Annonciation, c'est typique. Regardez l'annonce. Il sera fils de Dieu, il fera paître son peuple, je crois, avec un sceptre de fer, n'est-ce pas ? Vous comprenez qu'au sens littéral, ça veut dire, en gros, c'est Samson, ou c'est Alexandre le Grand. Un sceptre de fer, c'est un glaive. Donc on pourrait dire, mais l'ange a un petit peu menti, là, Marie. Alors, rassurez-vous, Marie, c'est pas n'importe qui. Elle faisait partie des Anawim, sans doute, c'est-à-dire les pauvres de Yahvé, un petit groupe très rare en Israël, parce que la plupart étaient zélotes, ça veut dire, les Romains, ils les détestaient, ils volaient une bataille. Les Anawim avaient lu les textes bizarres dans la Bible, où le Messie est présenté comme doux. On le reconnaîtra, parce qu'il n'éteindra pas la flamme qui fume. Et il s'était transmis une tradition que ça n'allait pas être un Messie politique. Donc un sceptre de fer, ça veut dire de l'autorité. Elle a pensé ça. Elle ne pensait pas qu'elle connaissait tout, qu'elle savait qu'il allait mourir. Mais elle n'avait pas fait l'interprétation que nous, on aurait faite. Tu aurais réussi cette annonciation, tu aurais dit, ça va être sûrement un grand homme politique qui va pas rigoler, il va remettre les choses en place. C'est normal, moi aussi, si on me disait, je vais mettre au monde un... C'est pas dans l'annonciation, mais c'est dans d'autres textes. Ah, c'est dans d'autres textes. Mais il y a ça, il y a une histoire de sceptre de fer, tout à fait. Donc, elle savait, par la grâce de le Saint-Esprit, ne pas faire notre erreur qu'on fait nous, comprendre que les textes qui parlent de sceptre de fer parlent en fait d'autre chose. Quand on parle de salut d'un grand roi, qu'elle ne parle pas de royauté forcément sur terre, mais de royauté bien plus grande, éternelle, elle ne comprend pas tout. Attention, elle va progresser, mais elle comprend quand même un peu. Et là, la première parole lui vient de vérité. « Toi, un glaive de douleur te transpercera l'âme. » Elle gardait tout dans son cœur, elle le notait, tout ça. Ça, c'est noté, pas par écrit, elle le gardait dans son cœur. C'est dit textuellement. Elle s'est construite comme ça, petit à petit, les choses. Et Jésus était soumis. Ils sont allés en Égypte. On pense que c'est peut-être là où il y a eu les fameuses apparitions, vous savez, la Vierge qui apparaît sur des églises. C'est peut-être là qu'ils ont vécu. C'est possible. Et que c'est un petit peu un clin d'œil qu'elle fait en apparaissant aux endroits où ils ont vécu en exil là-bas. Et puis, ils sont revenus et Jésus leur a été soumis. Et Jésus, qui est le Verbe éternel fait chair, était un petit enfant qu'apprenait de Marie. Elle lui a appris tout ce qu'elle lui a donné. Vous me direz, mais ce n'est pas possible. Il est Dieu. Il connaît tout. Oui, mais il a une science acquise aussi. Il a une science de la vision béatifique puisque son humanité n'est pas une personne. Jésus n'est pas une personne humaine. Jésus est la personne du Verbe incarné. Par contre, il a une nature humaine complète qui grandit comme un bébé. Et cette nature humaine complète, il y a une vraie intelligence humaine, une vraie intelligence divine. Donc, il y a deux intelligences dans Jésus. Unifiée, évidemment. C'est une seule personne. Unifiée comment ? Son intelligence divine voit sa divinité. Il ne découvre pas qu'il est Dieu. Il sait qu'il est Dieu. Mais il se laisse enseigner par Marie. Elle lui donne tout, tout ce qu'elle peut comme enseignement à ce petit bébé. Elle lui apprend à lire, à écrire. Il grandit. Et il assume ce qu'elle lui donne. Il assume vraiment. Seulement, vous vous rappelez, à 12 ans, tout d'un coup, cette fois, c'est lui. 12 ans, c'est l'âge adulte chez les Juifs. C'est lui qui se met à lui apprendre quelque chose. La disparition au temple de Jérusalem, trois jours, vous devinez bien, ça s'appelle un entraînement. Une épreuve qui la prépare à ce qui va se passer, évidemment, donc, on va dire, 20, oui, 20 ans plus tard, 21 ans plus tard. C'est évident. Et elle connaît vraiment là les attaques nouvelles du démon. Quand elle est angoissée, c'est qu'elle est angoissée, ainsi que Joseph. Et c'est une angoisse qui est à la fois humaine, comme une maman qui a perdu son fils, mais c'est une angoisse aussi, une culpabilité sur son irresponsabilité, quelque part, elle doit se dire. Vous imaginez, hein ? C'est logique. Elle a fait confiance qu'il viendrait avec la caravane, il n'est pas dedans, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a laissé peut-être trop libre. Enfin bon, elle connaît tout ça, ce qui veut dire qu'elle est la patronne des mamans qui ont des angoisses avec leurs enfants. D'accord ? Et en même temps, elle sait parfaitement qu'il est Dieu, donc elle note tout ça. Quand il répond, alors qu'elle les a trouvés, ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père et qu'ils ne comprennent pas, n'empêche qu'elle le garde et elle finit par comprendre. Le père, c'est évidemment pas Joseph, c'est les affaires du père. Dans les vingt années qui vont suivre, il leur est parfaitement soumis, mais il y a une communion totale entre eux. Vous vous rappelez la parole femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Ça ne veut pas dire espèce de bonne femme, il n'y a rien entre toi et moi. Ça veut dire femme, toi qui es la noble femme, qui as le titre de femme. Il n'y en a qu'une autre ou deux autres qui ont ce titre-là par Jésus dans la Bible. Il y a Marie-Madeleine aussi, parce qu'il y a deux femmes. Marie, symbole de la femme dans la perfection de la pureté. Marie-Madeleine, symbole de la femme transformée par la grâce de Dieu à partir du péché dans la perfection de la pureté. Vous voyez, il les appelle femmes, donc ce n'est pas du tout un titre humiliant, c'est grand, c'est la femme, homme et femme, il les fit. Donc il y a une communion totale entre eux, elle comprend ce qu'il est, mais attention, à cette époque-là, à sa manière. Quand à 33 ans, pardon, à 30 ans, commence sa vie apostolique conneuse de Cana. Vous vous rappelez, il n'y a plus de vin. Et puis, elle va voir Jésus et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle, dans la communion qu'elle a avec lui, elle sous-entend, ils n'ont pas la parole de Dieu. Tu pourrais commencer à leur parler le vin de la parole de Dieu, leur expliquer ce qu'on fait sur terre et tout ça, ce que tu m'as expliqué. Ça, c'est parce que, voilà, j'aurais dû ne pas bararder au petit déjeuner. Et lui, regardez comment il entend « Femme, que me veux-tu ? » Mon heure n'est pas encore venue. Donc, les gens du mariage veulent du vin, du vrai vin physique, c'est des juifs. Marie, qui a progressé profondément, veut la parole de Dieu et Jésus comprend ou entend ou fait mine d'entendre son sang à la croix. Mon heure n'est pas encore venue. Mais ça ne veut pas dire qu'elle, elle a compris ça encore. Pas encore forcément qu'il allait mourir sur la croix. Un glaive de douleur pour le moment. Vous voyez ? Donc, Marie progresse. Elle est une femme. Elle est de notre monde, même s'il est immaculé. Et alors, il va l'exaucer. Il donne le vin de la parole. Ça y est, il se met à parler. Et elle le suit. Elle le suit tout le temps. Elle écoute tout. Elle notait tout dans son cœur. Dites-vous bien, dans un cœur avec la présence de la Trinité. Donc, l'Esprit Saint, elle l'a déjà. Marie n'a pas besoin du baptême. Elle a le baptême par son image ou les conceptions. Donc, tout est interprété par l'Esprit Saint en elle, profondément, à la manière de Jésus, mais avec ses étapes à elle, de maman, de petite femme qui pense tout. Quand Jésus commence à annoncer, vous vous rappelez l'histoire quand Pierre, quand Jésus demande à ses disciples qui pensez-vous que je suis ? Et Pierre dit tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont signifié ça, Pierre ou Simon. C'est l'Esprit Saint. Et moi, je te le dis, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Elle entend la suite. Elle est là, probablement. Il se mit à annoncer ce jour-là qu'il devait monter à Jérusalem et que là, il serait capturé par les grands prêtres, il serait condamné, il serait mis à mort, mais que trois jours plus tard, il ressusciterait. Ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Je pense que là, quand il a commencé à le dire, il me semble qu'elle a commencé à l'entendre. Et elle, elle a entendu parfaitement. Saint Pierre, vous savez ce qu'il a répondu, mais Seigneur, ça ne va pas t'arriver, c'est n'importe quoi. Va-t'en loin de moi, Satan. Tes paroles ne sont pas de Dieu, elles sont de l'homme. Tu es pour moi objet de tentation. Parce que Jésus, il a une nature humaine. Son corps humain ne veut pas passer par la mort. Sa volonté humaine et sa volonté divine veut le faire parce que c'est la manière la plus forte de montrer son amour, mais son corps humain ne veut pas être crucifié. Aucun corps humain ne veut être crucifié. Donc c'est normal. Donc il est objet de tentation. Elle, elle note tout ça. Elle note tout ça. Et Jésus continue sa vie apostolique. Et elle voit bien que sa royauté est plus profonde qu'une royauté terrestre. Pourtant, elle assiste à la montée à Jérusalem quand il accepte d'être avec des palmes qui tombent sous ses pieds. Mais je l'assure, ce n'est pas la royauté terrestre. Elle sait déjà que c'est autre chose. Quand l'arrestation va avoir lieu, après, est-ce qu'elle était à la Seine ? Oui, elle était là. Vous vous rappelez ? Il y a quelqu'un qui m'avait demandé « Mais pourquoi pas prêtre ? » Son sacerdoce, il est tellement plus profond que le sacerdoce ministériel. Elle va devenir médiatrice d'une façon incroyablement plus profonde. Et donc, elle voit bien que Jésus ne va pas bien. Mais l'arrestation tombe quand même sur elle comme un éclair sur sa vie. Ça veut dire qu'il a été arrêté la nuit. Elle devait être ailleurs. Elle ne devait pas dormir dans Jeanette Olivier. Et elle va. Elle assiste à tout. Et elle assiste à tout. Mais vous imaginez, c'est brutal. On savait bien qu'il y avait des luttes, mais c'est brutal l'arrestation, la condamnation en douce, les ruses, les faux témoignages, le procès, la nuit, parce qu'il ne faut pas... On dit « Mais le peuple juif était pour... » Non, pensez-vous. Ils ont fait ça la nuit parce que le peuple allait se mettre en colère contre ce qu'ils faisaient. Donc ils ont fait ça en douce, le procès de Jésus par les chefs du peuple juif. Puis après, etc., la foule qui hurle à mort. La foule qui hurle à mort, c'est les clients. C'est-à-dire, ils avaient ramené, rameté une foule de gens qui avaient peut-être, je ne sais pas, des dettes ou je ne sais pas quoi, les clients de ces grands prêtres. Elle assiste à la croix. Et là, regardez bien, c'est là que c'est important. Tout ce que je vous ai raconté, son rôle est essentiel. En fait, elle, sans s'en rendre compte, elle a tout compris. Elle comprend ce qui se passe. Il a bien expliqué le discours très compliqué dans Saint-Jean, vous savez, sur le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang, sur la vie éternelle. Donc elle vit la croix dans son sens le plus profond qui peut être possible. Et c'est absolument nécessaire. Les protestants disent mais non, il a tout fait lui-même, il est le seul rédempteur. Je vous assure, c'est une alliance, c'est un mariage. Et les conditions du mariage, c'est un échange de consentement. Ça ne veut pas dire qu'elle se marie avec Jésus. Ce n'est pas ça. C'est un mariage mystique. Vous comprenez. Et donc, il faut qu'elle soit lucide. Il faut qu'elle sache qui il est dans sa divinité, son humanité, ce qu'il est en train de faire, ce qui va se passer pour être sauvé pour nous. Que dans cette lucidité parfaite qui soit une condition canonique du mariage, dans le droit canon, qu'elle réponde oui en notre nom qui n'étions pas là. Je vous garantis que si Marie ne répond pas oui, il n'y a pas d'alliance. Qui pourrait répondre oui à sa place ? Saint Jean, il est là par amitié probablement. Et je vous ai dit, Marie-Madeleine par amour et puis les autres par admiration devant un grand homme, etc. Les autres se sont sauvés. Les apôtres qui n'avaient pas Marie dans le cœur, Saint Pierre, tout le monde s'est sauvé. Leur courage n'a pas suffi. Il n'y a que Saint Jean parce qu'il était peut-être proche de Marie. Donc, quand on dit qu'aux rédemptrices, voyez, est-ce qu'il faut un dogme ? Il y en aura un puisque la Vierge le demande. Elle le demande à l'apparition de Amsterdam. Mais, c'est même pas la peine de dogme. C'est une conséquence immédiate, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de mariage sans oui. Vous dites oui. Votre mari vous a dit oui ce jour du mariage. Si vous n'avez pas répondu, il n'y a pas de mariage. Et réciproquement, donc, vous êtes co-auteur du mariage. N'est-ce pas ? C'est évident. Donc, elle est vraiment co-rédemptrice. Et la preuve qu'elle l'est, regardez, Saint Augustin commente en disant, c'est comme, ça s'est passé à la croix, comme avec Adam et Ève. Vous vous rappelez quand Adam est tombé dans un sommeil mystérieux et que Dieu a pris dans son côté une côte qu'il en a fait la femme et il l'a fait naître. Et c'était la nouvelle femme, elle s'appelait Ève. Saint Augustin dit, regardez à la croix, le nouvel Adam est tombé dans un sommeil mystérieux. Son côté a été percé par une lance. Il en est sorti le sang et l'eau, source de vie théologale, spirituelle. Il en est sorti la femme, Marie, l'Église parfaite parce que la grâce qui est tombée sur elle, ce sang et l'eau, lui a donné la plénitude de la compréhension de tout ça. L'Église est identique à Marie, là, à ce moment-là. Une seule personne égale l'Église catholique, Marie. Personne d'autre encore, même Jean, je ne l'ai dit pas encore. Et donc, la preuve que c'est vrai, c'est que les protestants disent, mais d'abord d'où vient votre idée, quelle est notre mère, qu'on peut la prier ? C'est très simple. Soit vous faites de la parole à la croix, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère, et à partir de ce moment-là, il l'affichienne, Jean, enfin le disciple qui l'aimait, l'affichienne, une parole humaine, soit vous acceptez que c'est le testament de Dieu quasiment ultime à la croix. Et si c'est le testament de Dieu quasiment ultime à la croix, ça veut dire que c'est valable, que ce n'est pas simplement, comme je vous ai dit, le contrat de retraite de Marie. Et ça, non, mais ça ne leur est pas donné, c'est donné aux disciples que Jésus aimait et ça marche. Elle devient la mère de tous les vivants. Donc les disciples qui l'aimaient, c'est nous tous. C'est textuellement, je ne vois pas comment, ou alors ce n'est pas une parole de Dieu à la croix, ce qui est compliqué parce que quand même à la croix, le testament de Dieu, c'est vraiment ce qu'on dit de plus important. Et alors, regardez la suite, évidemment arrive le samedi saint. Le samedi saint, tout est mort. Les gens sont découragés, les disciples sont partis, ils sont cachés. Elle est là, toute seule, église catholique à elle, toute seule, parfaitement certaine que ça y est, la victoire est acquise. Son cœur a été déchiré, vraiment, il ne faut pas croire que parce qu'elle a la foi spirituelle, etc., qu'elle n'est pas arrachée dans son cœur de mer. Elle est non seulement arrachée, mais la preuve, c'est que vous allez voir, douze ans plus tard, elle est morte et ce n'est pas normal. D'après Jean-Paul II, elle est morte et ce n'est pas normal. Lui, Jean-Paul II, penche pour le fait qu'elle est morte. Il n'en a pas fait un dogme. Donc si vous préférez qu'elle s'est endormie, qu'elle est... Mais ce n'est pas normal. Elle est immaculée conception. Il n'y a pas de mort. Elle aurait dû monter au ciel directement. C'est sans doute l'effet d'une cassure. Son cœur a été vraiment transpercé. Avec en plus, j'ai oublié de le dire, vous imaginez Lucifer qui est revenu, mais alors triomphant pour tourner autour. Alors donc, comment tu peux ? Et ta liberté, quand même, tu as vu ce truc-là, ça n'a aucun sens. C'est les tentations ultimes. Résister à une tentation... Je pense que personne ne résistait à une tentation comme ça. Bon. Alors, elle est là, elle est parfaitement croyante. quand Marie-Madeleine tourne autour, prépare son parfum parce qu'elle veut faire mentir la parole de Jésus qui avait dit le parfum qu'elle m'avait mis ou à mes pieds, elle ne pourra pas le mettre le jour de mon tombeau. Elle veut la faire mentir cette parole. Ça veut dire qu'elle veut mettre le parfum et aller embaumer son corps par amour. Elle y va. Elle prend les moyens. Mais d'ailleurs, je la comprends. Comment faire autrement ? Il faut s'occuper dans ce cas-là sinon on devient fou. Et donc le dimanche matin, premier jour de la semaine, elle va au tombeau. Et là, vous avez vu comment Jésus l'a éduquée en faisant qu'il ne la reconnaisse pas. C'est terrible. C'est un choc pour quelqu'un d'amoureux. Alors il l'amène, elle, la femme, qui est l'image de notre âme à nous tous, quelquefois plus que Marie pour certains d'entre nous. Il l'emmène à la vie consacrée et Marie-Madeleine deviendra ermite. Quant à Marie, elle va se mettre à accompagner les apôtres. Ces petits apôtres qui ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons du tout. Ils sont nuls. Marie-Madeleine leur a annoncé, ils ne savent pas. Ils n'ont pas encore l'Esprit-Saint. Donc ils sont peureux, ils se camouflent. Et je comprends. Vous auriez fait pareil. On peut être crucifié du jour au lendemain. Elle est là. Elle les entoure. Elle est toujours avec eux. Elle les porte. Et quand vient l'Esprit-Saint, tout d'un coup, là, ça y est, ils ont de la force intérieure. Elle a moins besoin de les accompagner. Et l'Église devient, au départ, je ne sais pas, une trentaine de personnes. Puis quand Pierre se met à prêcher et les autres, quelques Juifs, puis plusieurs Juifs, puis des milliers de Juifs, ça y est, et l'Église a démarré. Avec une puissance, au début, qui venait de la volonté de Jésus, qui faisait croître son Église à sa volonté. Comme un arbre. C'est lui qui donne la vie qui la retire. Gigantesquement. Avec les apôtres qui étaient foufous. Ils passaient, leur ombre guérissait les malades. Mais c'est fantastique. Moi, j'aimerais bien quand ça serait... Mais vraiment, hein. Et Marie, absolument, toujours elle-même, semblable à elle-même, sauf que regardez là ce qui se passe. Elle va avec Jean. D'ailleurs, c'est pas normal être adoptée par un adolescent. Alors qu'elle a des autres frères qui sont adultes. Les frères de sa sœur. On voit bien que c'est pas ses fils. C'est pas ses fils, les autres. Il y a des incohérences dans ce que disent les protestants. Elle va avec Jean et elle lui a manifestement enseigné. Jean, c'est un jeune homme. C'est le disciple que Jésus préférait parce que vraiment, il écoutait. Mais on voit bien que l'Évangile, si vous voulez connaître l'Évangile de Marie, c'est l'Évangile selon saint Jean. C'est clair. C'est la parole de Marie. Ça, vous avez l'enseignement de Marie. Extrêmement profond. Un aigle. C'est certainement elle qui, pendant sans doute à peu près 12 ans, a vécu avec Jean. Il lui a été son prêtre. Il lui a donné la messe. Et là, je voudrais vous dire que la messe, pour elle, a dû être terrible. Parce que c'est le pain du désert. C'est la manne. C'est-à-dire qu'elle, c'est pas ça. Elle veut le toucher. Elle veut le voir, évidemment. C'est normal. Comment voulez-vous ? Et c'est le désert. Et cette messe, peut-être aussi cette absence d'apparition après sa résurrection. Parce que c'est pas sûr qu'il lui soit apparu. Elle n'en a pas besoin. Elle croit. Et elle veut, ou plutôt il veut, et peut-être elle aussi, prendre le même chemin que nous. Elle a le chemin de tout le monde. Et nous, on n'a pas tellement eu d'apparition. Donc, Marie, sans doute, peut-être, faites comme vous voulez, je crois que vous n'êtes pas, mais comme vous. En tout cas, peut-être qu'elle n'a pas eu d'apparition. Eh bien, elle l'accepte. Et elle vit de l'Eucharistie comme nous, c'est-à-dire de ce pain du désert, qui est en fait un pain atroce. Un pain comme la manne. Regardez bien, c'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut Jésus, qu'on puisse se toucher, le voir. On est fait pour ça. C'est comme la manne. Les Hébreux ne voulaient pas du pain du désert. Eh bien, nous, quelquefois, on préférait tellement qu'ils nous apparaissent. Marie aussi. Donc, il y a des religieuses parfois qui disent j'ai tout avec l'Eucharistie. Elles ont raison. Objectivement, il y a tout, il y a tout Jésus. Mais si elles disent ça et qu'elles oublient qu'elles n'ont pas tout, c'est Jésus palpable qu'il leur faut. Alors, es-tu en elle l'espérance qui donne la joie ? Et ça devient une vie qui traînaille. Alors que non, on attend enfin qu'ils nous apparaissent à l'heure de notre mort. Et Marie, pareil. Donc, cette espèce de désir qui fait l'amour brûlant. L'amour sans espérance, c'est comme une fiancée dont le mari est parti à la guerre et qui dit j'ai tout, il m'a promis le mariage. Non, penses-tu ? Il faut qu'elle l'ait dans son lit, évidemment. Mais oui, mais c'est concret. Alors, ça signifie spirituellement pour ce qui concerne Marie qu'elle est dans son cœur visible, devant ses sens, dans son âme avec la vision béatifique. Eh bien, ça, sans doute que le pain du désert participe à sa mort. Ça veut dire qu'elle s'use. Et on sait ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux ce récit que je vais vous donner. Mais à un moment donné, les disciples qui l'appelaient la maman, la mère, ça veut dire que la tradition apostolique vraiment le dit, que Marie savait qui elle était. Eh bien, elle a pu les prévenir qu'elle allait bien repartir. Et donc, ils sont tous venus auprès d'elle pour venir lui dire au revoir. Sauf un qui est arrivé en retard. Voilà. Mais, de fait, elle est morte apparemment. Sauf que les orthodoxes disent, et c'est peut-être eux qui ont raison, qu'elle s'est juste endormie. N'empêche que, je ne sais pas s'il s'est endormi, mais ils l'ont mis dans un cercueil. C'est vrai. Tous les récits le racontent. Donc, à mon avis, Jean-Paul II a peut-être raison. Et ils ont fermé le cercueil avec une belle robe blanche et des fleurs. Et il paraît que son visage était comme celui d'une jeune femme de 25 ans, quoi. L'immaculée. Son corps n'était pas... Pourtant, elle a 65 ans. À peu près. Quand vous faites le calcul, regardez bien. 12 ans, plus 33, plus 14 ans. Voilà. Alors, je vous laisse faire le calcul, vous me dites. Elle a eu son bébé à 14 ans, Jésus 33 ans, il est resté à peu près 12 ans vivante. À peu près. 59. Bon, voilà. Donc, la soixantaine. OK ? Et elle paraissait très belle. Et donc, quand Thomas arrive, il leur dit, mais s'il vous plaît, j'aurais la voir une dernière fois, quand même. S'il vous plaît. Ils acceptent d'ouvrir le cercueil. Ils ouvrent le cercueil, la robe était comme affaissée, il n'y avait plus rien, il y avait les fleurs, il n'y avait plus rien. Et il a cru cette fois. Il a cru. Fini, ces histoires. Et avec son courage, il est parti jusqu'en Inde, évangélisé, où elle est apparue. C'est ça qui est incroyable, c'est que, dès le départ, les apparitions commencent. Vous avez Notre-Dame Del Pilar, par exemple, en Espagne, etc. Ils sont très tôt dans l'histoire de l'Église. En fait, il faut que je vous raconte la suite. Là, on en arrive à la suite. Donc, elle vit de l'Eucharistie, elle est avec son prêtre Jean, elle meurt, sans doute, d'usure, de souffrance, de solitude à cause de l'Eucharistie, de nuit de l'Esprit. Donc, vous voyez, elle est absolument sans illusion sur elle, à la quénose, c'est même pas la peine. Voilà. Elle est vraiment, elle ne sait même pas qui elle est. D'ailleurs, dès le départ, elle avait offert des colombes aux tantes à dire qu'elle pensait qu'il fallait le faire comme les autres. Alors, le démon, évidemment, lui, elle est niaise, il ricane. Donc, vous pensez bien que quand elle est partie, avec son âme, ça veut dire que si elle est morte, elle a suivi le même chemin que nous suivrons, le chemin de tout le monde. elle s'est retrouvée entre ce monde et l'autre. Et je vous ai dit que dans le 2 de ces haloniciens, Saint Paul dit attendez-vous d'abord à voir le démon. Avant l'avenue du Christ vient le démon. Il avait, elle le connaissait le démon, elle l'avait vu plein de fois. Il lui est apparu, mais pas comme, pas comme séducteur, ça fait des années qu'il a essayé de la séduire. Comme accusateur. Vraiment, pour la désespérer. Dernière, dernière tentative qu'il pouvait faire, dernière fois. tu es morte, tu ne devais pas mourir. Apparemment, tu as des grâces uniques. C'est quoi cette histoire-là ? Donc ça veut dire par égoïsme, tu as voulu rattraper le temps pour aller vers Jésus, je ne sais pas quoi, parce qu'il a dû trouver quelque chose, quoi. Il a trouvé quelque chose. En tout cas, comme d'habitude, elle ne l'écoutait pas et elle disait, c'est vrai, je voulais rejoindre Jésus. Puis elle appelait Jésus et Jésus est venu. Et là, je vous garantis, quand il est venu, le démon comme un chien caille, mais vraiment, c'est parce que il a fui, je reprends ça, parce que il l'a balayé par le sous de sa venue. Il se fait son défenseur de manière incroyable. Et quand elle l'a vu, glorieux, pas encore la vision béatifique, elle a vu son âme. Et je vous garantis que ça a été un trouble unique parce qu'elle n'a pas vu de péché. C'est-à-dire que nous, quand on voit notre âme, quand on voit Jésus, on aura le même chemin. On voit des terribles choses. C'est-à-dire que ce que dit le démon est vrai. Nous ne sommes là que parce que ça nous fait plaisir. Et si ça avait été chiant ce que j'ai fait, certains seraient partis. C'est vrai, on est comme ça. Je suis pareil. Je suis extrêmement feignant, donc extrêmement intelligent pour être feignant. C'est vrai. Et vous, vous avez vos défauts. On est comme ça. Et bien, je dirais, ça nous désespère. On dit, bon sang, j'aurais pu faire tellement de choses. Vous voyez, quand je vois Jean de Brébeuf, vous voyez, qu'il se fait couper les droits et que moi, je suis dans mon lit en train de faire mes vidéos avec 50 000 personnes tranquilles. Vous vous rendez compte, et lui, Jean de Brébeuf, il a échangé des Indiens qui lui coupe les doigts et lui revient. Quand on voit ce qu'on est, il faut être lucide. On est désespéré. Elle, elle constate à la vue de Jésus, elle voit son âme, elle voit l'évangile, ça confirme, et elle voit qu'elle n'a pas de péché. Elle voit. C'est la première fois qu'elle voit ça. Vraiment. Et alors, ça continue. Immédiatement, il se fait non seulement son défenseur. Mais il n'a pas besoin de la défendre d'ailleurs. L'autre est parti. Il lui révèle son âme. Il lui révèle son rôle de mère. Et, comme je vous ai dit, la kénose, lui, le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il fait parce qu'il est comme ça avec son père ? Il l'élève instantanément au-dessus de lui. Pas à son niveau, au-dessus de lui. Vous savez pourquoi ? Ils feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. La fameuse parole. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire qu'elle devient l'épouse mystique de la Trinité et il lui confie l'humanité. Mais vraiment. Ça veut dire que, alors les protestants disent mais c'est n'importe quoi, c'est quand même, c'est Jésus qui fait tout. Oui, c'est Jésus qui fait tout. Mais parce qu'il est le plus grand, il l'a montré, c'est parce qu'il est le plus petit, Dieu. Il se fait le plus petit, donc il élève la Vierge Marie au-dessus de lui-même. Mais comme la Vierge Marie est la plus grande, c'est parce qu'elle est la plus humble, donc elle élève Jésus au-dessus de lui-même. Au-dessus d'elle-même. Vous voyez que vous comprenez ? Et donc du coup, la suite, évidemment, c'est que quand les enfants de la Terre commencent à arriver au ciel, la première chose qu'elle fait dès qu'une petite personne qu'elle a aidée, qu'elle a fait rentrer dans le salut, mais quelquefois des païens, lointains, qu'elle vient chercher à l'heure de la mort, elle leur apparaît comme la dame, elle prend le rôle des déesses auxquelles ils croyaient, pour s'intégrer dans leur psychologie et leur révéler le vrai Jésus. Et elle fait ça depuis le début de l'Église. Elle devient la mère de tous les vivants. De tous les vivants. La nouvelle Ève, c'est pas n'importe quoi, c'est du concret, ça veut dire que personne n'entre au paradis sans Marie. Elle devient la reine du ciel. La reine du ciel, ils disent, c'est une idole païenne, les protestants. La reine du ciel, c'est la royauté selon Jésus. Ça veut dire qu'en fait, la royauté de la plus petite. Elle règne sur le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas besoin de demander. Vous vous rappelez cette espèce de parole complètement hérétique de la Vierge qui dit, j'en guérirai certains, mais pas d'autres. Ben c'est ça. Ça veut dire qu'elle a le même rôle que vous avez donné à votre femme. Ça veut dire qu'elle avait l'argent et elle disait, je t'enverrai à l'université. Vous preniez les décisions avec les enfants, n'est-ce pas ? Quelquefois, enfin à deux, et puis, etc. C'est la même chose. C'est-à-dire que notre couple est l'image de ce qui s'est passé spirituellement. Tous les enfants passaient par elle. Elle venait les chercher à l'heure de la mort. Vous me direz, mais non, elle vient chercher uniquement ceux qui l'ont prié une fois. Vous croyez qu'elle se résout à ne garder que ça ? Bien sûr qu'elle va chercher aussi les autres. Ceux qui ont prié Isis, ben, elle vient. Elle n'est pas Isis, hein, mais ça ressemble un peu. Donc elle vient. Ceux qui, je ne sais pas, les protestants qui n'ont pas prié Marie, qui ne veulent pas de Marie, alors elle ne vient pas au départ, c'est Jésus qui vient, cinq minutes, mais elle vient après. Et alors immédiatement, quand ils voient Marie, ben tout se met en place. On n'est jamais damné pour une erreur de théologie. Jamais. Ça veut dire que les erreurs de théologie sont balayées instantanément quand ils voient Marie. C'est-à-dire que les protestants deviennent catholiques au sens profond du terme. Pas au sens, vous voyez, petite chapelle, au sens profond, ça veut dire Jésus seul rédempteur et la première œuvre qu'il a fait, c'est de créer Marie co-rédemptrice et les saints et les anges et Sainte Blandine et Sainte Faustine, etc. Et vous ? Donc voilà. Et alors elle n'arrête pas de faire ça, seulement regardez au début, puisque c'est un, c'est une communion de la maman et du papa du ciel, donc de Jésus et Marie. Au début, par rapport à l'humanité qui est très dure, c'est l'Empire romain, vous savez, on ne joue pas au foot, on joue au jeu du cirque. On éclaire les cirques avec des chrétiens à qui on met le feu avec de la poie. Donc c'est des gens extrêmement sauvages, donc durs. Alors du coup, la religion est dure. Ça veut dire que lui qui a prêché un message parfait, le message redevient par les premiers successeurs des apôtres plus dur avec l'obligation de tenir, sinon vous l'avez raconté, sinon attention, excommunication. Un peu comme font les témoins de Jéhovah il y a 30 ans, vous faisiez la moindre carta d'excommunier. Au début, l'Église, elle est comme ça, mais c'est adapté. Il leur faut de la dureté. Et donc, au début, c'est Jésus qui préside à la croissance de l'Église et Marie, souvent, à l'accueil, après, à l'heure de la mort. Et puis le temps passe et à un moment donné, le temps, l'humanité ayant été affinée, étant plus délicate de cœur, Jésus déclare qu'il veut faire connaître au monde le cœur immaculé de Marie. Ça veut dire vraiment que lui diminue, lui qui est Élie, dans ce cas-là, par rapport à Marie qui serait Énoch, voyez, la force de l'homme, le papa et la douceur de la maman. Donc, il veut diminuer. Ça veut dire qu'il ne veut plus prêcher l'Évangile en se servant de la peur de l'enfer qui maintient les gens dans une certaine vertu. Il va la prêcher par la révélation de la plénitude du mystère, la miséricorde de Dieu. Et donc, Marie se met à avoir un rôle de plus en plus important comme mère, y compris sur terre, incroyablement. Et ça continue comme ça. Si bien que, bientôt, quand nous arriverons de l'autre côté, elle va être là pour nous accueillir. Et la première chose qu'elle va faire quand on entrera dans la vision béatifique, c'est nous élever au statut de roi du cœur de Jésus et nous confier des missions en nous mettant au-dessus d'elle-même. La reine fait ça. Quand on la voit, on est stupéfait. c'est une toute petite jeune fille, tout humble. Ça ne correspond pas à la grande dame, mais elle l'est aussi. Vous voyez ? Et donc, vous serez reine, roi, mais réellement, c'est-à-dire une capacité d'aller aider vos petits enfants, éventuellement, à volonté, de leur mettre une apparition si on a besoin, un rêve, si par contre, c'est le monde de l'antéchrist et qu'ils sont trop angoissés. c'est ça et entièrement confiance elle vous fera une fois qu'on est dans la vision béatifique. Voilà un petit peu les choses. C'est là, c'est terminé, je crois, pour la vie de Marie. Pour la pause. Ça va ? Ça va ? Tout à fait.